Alors je m'appelle Béthine Soultré, je suis la femme de Xavier, on est mariés depuis juillet l'année dernière. J'ai 26 ans et je suis podologue à Moulins. Non, je ne connaissais rien du tout. Moi j'adore le sport mais la moto pas du tout. La première fois qu'il me parlait de la moto je ne comprenais pas grand chose, l'enduro et tout. Non, je ne m'applique pas plus que ça. Xavier fait des choses très bien tout seul. On a chacun notre métier, chacun fait ce qu'il a à faire. Je m'applique juste pendant la période du Dakar où je m'occupe de sa communication. Et puis là en mai, parfois quand je peux me libérer, je vais un petit peu avec lui à l'entraînement mais ce n'est pas souvent le cas. de temps en temps. Le mois d'août l'année dernière, je l'avais rejoint en Argentine parce qu'il était parti pendant un mois donc ça fait un peu long. Et là en mai, je pars avec lui une semaine au Maroc. Moi je le vois vachement avec ma patientèle qui est hyper diverse. C'est trop marrant parce que j'ai des petites mamies de 90 ans qui sont à fond, qui regardent le Dakar tous les jours. J'ai des sœurs dans un couvent qui regardent tous les jours le Dakar donc c'est assez drôle. Je pense que c'est le fait que c'est quelqu'un de très humble, qui est hyper facile d'accès et voilà ils prend toujours du temps pour expliquer, aux interviews et tout. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez posé, assez simple et qui justement reste toujours très humble et je pense que ça plaît beaucoup aux gens ça. Et puis voilà le fait qu'il ait réussi un petit peu en galérant, qu'il s'est fait un peu tout seul, ça plaît beaucoup beaucoup aux gens ça aussi. Petit défaut, il est assez susceptible. Très très maniaque, très difficile à vivre avant le Dakar le mois de décembre, c'est très sympa. Je suis Denis donc le petit frère de Xavier, on a deux ans d'écart. Xavier et l'équipe Yamaha a décidé de m'associer à son projet donc je l'accompagne depuis maintenant le dernier Dakar et puis un petit rallye de préparation avant, donc le rallye de la première grosse course c'était le Dakar 2018. Ça lui est arrivé assez rapidement et puis nous on est, donc il y a deux frères en plus dans la famille, ça nous est arrivé de nos parents le plus tôt possible. On a toujours fait de la moto, après en compétition à partir de 14-15 ans quoi. Mais c'est ça, Xavier a toujours lié ses études à la moto. Le premier Dakar, c'était une étape de plus dans la carrière de Xavier. C'était un passage à la vitesse supérieure et on a été super contents qu'il se mette dans ce bain-là et c'est quelque chose de magnifique. On l'a accompagné le plus qu'on pouvait faire à notre niveau, nous et les parents et les frères et sœurs en filant des coups de main comme ça, la communication. C'était une super nouvelle en tout cas. Et puis le fait qu'il nous a tout de suite mis dans le bain de la compétition, il ne faisait pas ça pour figurer, etc. Il avait un plan de carrière qui cinq ans après s'est révélé bien concret. On n'a pas reparlé de 2019 mais je pense que ça ne va pas trop changer. C'est secondaire et on est là pour… L'objet principal c'est d'avoir une bonne moto, d'être bien préparé et puis l'entourage suit après, peu importe comment. On est dans des domaines complémentaires je dirais. On a un autre frère qui est menuisier dans la région de Moulins. Et puis moi je suis forestier le reste de l'année comme notre père. La gestion de propriétés privées et puis voilà, un service de cartographie qui tourne un peu autour. Donc on discute, bon on discute pas que de nos travaux non plus mais voilà. De la cartographie à la moto c'est un petit peu un service que j'apprends et effectivement c'est super de créer des roadbooks. Effectivement ma formation et mon travail me permet de comprendre plus vite ce qu'il faut faire et ce qu'il faut me repérer dans l'espace etc. C'est difficile de le piéger en navigation maintenant. Je pense qu'on l'a découvert vraiment dans la carrière maintenant dans le sportif de haut niveau qu'il est. Il faut que, et ce qu'on voit aussi dans les vidéos de sportifs de haut niveau en Formule 1 en MotoGP, tout doit être vraiment planifié et c'est ce qui permet d'être au carré dans sa tête et de performer. Voilà, le Dakar on peut le comparer aussi à ses autres disciplines et limiter au maximum l'aléa dans le rallye c'est quelque chose de bon. Pas qu'il y ait de choses, le moins de choses non prévues quoi. De notre côté je dirais pas grand chose. Peut-être que les parents et sa femme ont eu un petit peu peur des conséquences médicales que ça pouvait avoir. De mon côté je me suis pas trop posé la question. Ce qui est bien c'est que ça remet pas du tout en cause sa façon de penser, son mental, toujours bon. Et je pense que non, de notre côté, c'est pas nouveau que leur allié est dangereux et que ces choses là peuvent arriver. Donc non, l'essentiel n'est pas du tout remis en cause et on est toujours là et on l'encourage toujours à faire pareil et mieux. On peut lui souhaiter qu'il continue selon ses plans et maintenant c'est plus de l'apprentissage mais qu'il teste des nouvelles choses et que ces choses là soient bonnes. C'est bien, il y a toujours à apprendre, c'est toujours mieux. Les rallyes de cet été vont encore le faire naviguer dans les zones du Dakar etc. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter en plus ? Que ça continue comme ça, que son entourage soit toujours stable, qu'il n'y ait aucun changement. Finalement, je pense que c'est ce qui lui sera le plus bénéfique.